Alors personnellement, je m'appelle Guillaume Coulan, j'ai 43 ans, je suis marié à vrai, père de trois enfants et je suis le directeur général du groupe Napsis. Alors Napsis, c'est un acteur qui évolue dans les télécommunications d'entreprise. On est opérateur et intégrateur, on travaille pour le compte de nos clients professionnels en essayant de se positionner comme partenaire unique de ses clients pour intervenir sur tout le spectre télécom. Donc que ce soit la connectivité data, donc l'accès internet ou l'interconnexion de sites, ce qu'on appelle le VPN, en passant par la téléphonie d'entreprise bien sûr, les solutions d'hébergement, de sécurité, la téléphonie mobile, des offres de collaboration, la visio, la messagerie instantanée, la messagerie électronique, par l'email. On essaye de couvrir l'intégralité du scope de télécom, de nos clients et en se positionnant vraiment comme acteur de proximité en créant des projets sur mesure pour le compte de nos clients. Donc on n'a pas un catalogue d'offres à proprement parler avec une grille de prix et puis qu'on envoie à tout le monde où on piège dedans. On essaie de construire une solution après avoir détecté les besoins de nos clients ou leur mode de fonctionnement, plus que les besoins parce qu'ils ne connaissent pas forcément leurs besoins, et d'essayer de les guider et puis de construire avec eux cette solution. Napsis, c'est un groupe qui a six ans, qui est né de la réunion de trois entités historiques, chacune sur leur territoire, un territoire normand, un territoire lyonnais et puis un territoire parisien. C'est la plus ancienne des entités qui constitue Napsis aujourd'hui. Elle va fêter ses 20 ans en 2003 et le groupe ses six ans. On rayonne sur toute la France. On a plusieurs points de présence. Nos trois gros points de présence sont le Havre en Normandie, qui est le siège du groupe, Lyon et Paris, qui sont nos deux autres sites avec le Havre. Et puis après, on a des présences un petit peu partout sur le territoire, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans les Alpes, autour de Grenoble, à Saint-Etienne, sur la Côte d'Azur, à Toulouse. Enfin voilà, on rayonne un petit peu partout sur le territoire. Et on couvre par contre l'intégralité du territoire en termes de capacité de réponse pour le compte de nos clients. On a des clients qui sont vraiment partout sur le territoire. Alors l'ambition, c'est de continuer à croître sur ce secteur-là, tant économiquement bien sûr que d'un point de vue géographique, en capillarité. Aujourd'hui, on n'est pas forcément présent sur la façade, enfin assez peu présent sur la façade atlantique. Quand on part de la Normandie, après il faut aller chercher Toulouse pour trouver notre premier point de présence. Donc pourquoi pas un point de présence sur ce secteur-là. Pareil, dans le Grand Est, on n'a pas forcément de présence, mais c'est plus l'opportunité qui nous amène à aller chercher des secteurs géographiques. On a quelques projets de croissance externe qu'on travaille en ce moment, qui pourra nous permettre de continuer à étendre au fur et à mesure notre rayon d'action. Alors, voiture. Je suis un gros rouleur. En plus, j'aime bien la voiture. Donc moi, je suis plutôt voiture, même si quand j'ai l'occasion et c'est le côté sympa du Havre, j'aime bien aussi pouvoir venir au bureau en vélo ou en trottinette quand l'occasion s'y prête. Mais c'est quand je n'ai pas de rendez-vous et pour le coup, j'ai souvent des rendez-vous extérieurs. Donc, plutôt voiture. Les deux. La mer, c'est un incontournable. Je suis avraine naissance. J'ai fait mes études à Paris. Je suis revenu en bord de mer et la mer, je passe devant tous les jours pour venir au bureau. Et même sans y apporter attention, on sait qu'elle est là. Donc la mer, c'est essentiel pour moi. Mais la montagne est aussi un élément qui me convient bien. Je crois que c'est le seul endroit où je déconnecte réellement dès que j'arrive. Je n'ai pas besoin de 2-3 jours pour pouvoir déconnecter. les paysages, la sérénité qu'on a en montagne me fait déconnecter directement. C'est une bonne question. Alors moi, j'aime beaucoup le terrain. À nouveau, être en proximité des clients, comprendre ce qui se passe sur le terrain et être au contact des clients. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. Après, je mixe mon temps entre du terrain et le bureau, bien évidemment, pour être aussi proche des équipes au quotidien. Plutôt téléphone. J'aime bien la proximité directe. Alors, j'aime bien le rendez-vous physique en direct, mais je trouve que le téléphone a un peu plus de vertu que l'échange de mails sur lequel on n'a pas forcément le bon ton, la bonne compréhension. Voilà, j'aime bien la relation directe. En équipe. En équipe, Napsis, c'est 50 collaborateurs, et aujourd'hui, sans ces collaborateurs, on ne peut rien faire. Un blanc ou un rouge ? Un rouge. Un rouge, j'ai une petite préférence pour le vin rouge. Assez introverti. Même si, avec les années qui passent, on s'ouvre un petit peu plus, on se lâche un peu plus, mais plutôt introverti. Ça dépend de qui vous demandez. Si vous demandez à mes enfants, ils vont vous dire mauvais joueur, tout de suite. Non, plutôt mauvais joueur. Et j'aime bien et on me taquine, même les équipes. Quand on joue ensemble, c'est assez sympa et c'est plutôt l'image qui me colle, je crois. Plutôt cinéma. Plutôt cinéma, ouais. Je glisserai un petit clin d'œil parce que j'ai plusieurs casquettes. Là, j'ai bien évidemment la casquette de directeur général du groupe Napsis. Je suis également présent au directoire du STB, qui est le club de basket du Havre, qui a une bulle d'oxygène. À côté de Napsis, c'est bien d'aller voir d'autres choses, de s'aérer. Donc, plutôt basket de ce côté-là. Et puis, je parle du basket, mais aussi des différents réseaux. Parce que comme bon nombre de N-Wire, je suis présent au sein de l'APM. Je suis président d'un club APM au Havre, au sein du réseau Entreprendre. Enfin voilà, c'est assez sympa d'avoir aussi ces différentes activités et ces différentes casquettes. ... ... ... ... ... ...